Bonjour à tous, on va commencer, je vais demander au revoir de vous d'aller s'enfuir avec le confinement. On commence pile alors, c'est bien. Déjà, merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui, merci au Vatican B de nous accueillir évidemment. On va faire un petit mot d'intro très rapide pour vous présenter un peu le contexte de l'événement et puis le programme de la journée. Alors déjà, toutes mes excuses pour ceux qui sont venus aux autres événements du cycle qui vont entendre ce petit discours pour la 3e ou 4e.1, mais bon c'est le jeu. Donc pour le contexte, cet événement, cette journée s'inscrit dans un cycle qu'on a monté avec Adlan Games et le bachelor Games Design de l'école de design Nantes Atlantique, qui vont dire un petit mot dans un instant non plus aussi. Nous, on est StereoLux, le laboratoire à la technologie. C'est un cycle qui a commencé fin février et qui se terminera fin juin. Donc il restera deux événements après la journée d'aujourd'hui auxquels on vous invite bien sûr à participer. Ainsi qu'on a voulu, à la croisée de différentes approches, donc d'approches qu'on peut apporter de nous au sein de StereoLux, c'est-à-dire d'approches en lien avec le monde artistique, mais aussi des questions du sociétal, d'autres de la technologie, et puis des approches qui viennent aussi bien du design que du jeu vidéo. Et puis je vais laisser Edouard Rédi dire un petit mot. Bonjour à tous, je l'ai dit, l'un des deux permanents d'un plan de l'ex, c'est le cluster du jeu vidéo dans le Grand Ouest. Donc nous, on est là pour le développement économique d'un plan de la filière G vidéo. qui participe, comme le disait Martin, donc aussi avec le design et avec Edouard. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est pas quand même, il y a pas de gens très intéressants, donc tous ceux qui sont portants de projet, j'en ai fait besoin ici, et puis des étudiants. C'est vraiment de poser des questions à des professionnels qui vont pouvoir vous aider. Voilà, un petit mot aussi, école de design, ça fait 15 ans qu'on est dans le numérique. Cette année, on monte donc une formation sur le game design du niveau bachelor. Et donc, c'est tout naturellement qu'on est partenaire de cet événement. Donc en marge de cet événement, on travaille sur un projet, sur la promotion du jeu vidéo à l'épreuve. Vous pourrez d'ailleurs voir 8 parties, des travaux en cours des étudiants cet après-midi, lors des ateliers. Donc n'hésitez pas à venir pour interagir avec les étudiants qui présenteront leur travail sur le poster. Voilà. Parfait, merci. Alors un petit mot avant de passer la parole à Bastien, un petit mot sur le programme de la journée, que vous avez peut-être en tête, mais sur lequel je vais revenir rapidement. Donc ce matin, on va avoir trois conférences qui vont s'enchaîner. Une conférence de Bastien Kasper sur le jeu vidéo de la société, notamment les deux qu'il y a eu une conférence d'Antoine Rousselot sur le transmédia, une conférence de Vincent Béry sur l'éducation du jeu vidéo. On fera ensuite une petite pause aux alentours de 11 heures d'une dizaine de minutes. On continuera avec une quatrième conférence d'Oscar Barbraz de Black Nuts sur sa vision du devenir du jeu vidéo indépendant. Et on terminera la matinée avec une table ronde qui permettra à tous les intervenants de discuter entre eux et qui également de répondre à vos questions. L'idée, c'est que vous gardiez vos questions plutôt pour ce temps de table ronde parce que les conférences vont s'enchaîner. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. On va noter les dans un point de votre tête ou de votre téléphone. Et puis, vous pourrez les poser en fin de matinée. Ensuite, pour cet après-midi, on vous donnera rendez-vous à 14h, donc Astérolux, le bâtiment qui est juste en place, à ce bâtiment blé, au quatrième étage. L'idée, c'est que ceux qui participent aux ateliers se retrouvent là pour les ateliers. Et pour les autres qui ne sont pas inscrit aux ateliers, mais qui souhaitent quand même continuer les échanges, les discussions, vous pourrez, comme l'a dit Edouard, découvrir quelques projets des étudiants du bachat en game design et discuter avec eux de ce qu'ils ont voulu mettre en avant-trait à leur projet. Et puis, discuter aussi avec l'équipe de BlackNut qui sera là cet après-midi. Voilà, tout ça, vous allez nous emmener aux alentours de 17h à peu près pour ceux qui restent à jusqu'au bout. Un dernier point pour vous dire, la conférence est filmée, enregistrée. Donc, vous pourrez trouver toutes les interventions, tous les débats sur notre site d'ici quelques jours, quelques semaines. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à interagir, notamment via Twitter, avec le hashtag, le site, le jeux vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis prêt ? Oui. Donc, je vais passer la parole à Bastien Kersper. Pardon, pardon. Je m'en fais désolée. Je vais devenir s'inscrit. Bonjour à tous. Je m'appelle Bastien Kersper. Donc, je travaille dans un studio basé à Nantes, un studio de jeux vidéo qui s'appelle Casus Lady. Et je vais vous parler un peu des relations entre jeux vidéo et société par un angle assez particulier, puisque c'est un peu un format jeu dans lequel on s'est spécialisé depuis quelques années. On va parler de news game. Alors, avant de rentrer dans le sujet, ce qu'est le news game, c'est juste le moment de promotion et honté, en disant qu'on travaille également sur la notion de jeu persuasif, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment est-ce que le jeu peut faire passer des messages et peut convaincre les gens d'adhérer un point de vue ou de le rejeter. On se considère comme un studio, ça c'est assez important et ça va faire un cours de différents exemples que je vais vous présenter, puisqu'on ne fait pas que de la prestation pour des clients, on essaie de dégager un maximum de temps et d'argent pour faire notre propre production, selon des sujets qui nous potent, qui nous intéressent et qui font un peu écho finalement à un certain engagement citoyen. Alors, on a demandé de parler de jeux vidéo indépendants et de se demander par exemple si le jeu vidéo indépendant peut parler de notre société et d'essayer de faire ça en 20 minutes. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les relations entre jeux vidéo et société, parce que les uns et les autres s'influencent mutuellement. Et pour essayer de cadrer un peu ça, je vous propose de vous parler un peu de news games. Alors je ne sais pas si parmi certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler ou jouer à des news games. Encore quelque chose assez oscure, j'espère qu'après vous aurez envie de jouer à des news games. Alors les news games, c'est un bon exemple pour aborder la question de comment est-ce que le jeu vidéo peut barrer la société, mais aussi comment la société parle un peu du jeu vidéo. L'idée, c'est d'avoir des formats de jeux vidéo qui vont croiser le game design et le journalisme. C'est-à-dire que le news game, dans les grandes lignes, c'est une composition pour jouer l'actualité. Au même titre que vous pouvez regarder un reportage à la télé, que vous pouvez lire un article de presse dans un journal ou en ligne, là vous allez jouer à un jeu vidéo et vous allez en apprendre plus sur un sujet de société, sur un sujet d'actualité. Un bon exemple, qui commence à tater un peu, mais qui a tous ces deux curseurs dans son genre, c'était Endgame Syria, qui est sorti en 2012 ou 2013 si je ne me trompe pas. Alors avant tous les événements qu'on connaît aujourd'hui avec Bachar Al-Assad et les Daesh. Mais l'idée, c'était de, vraiment en prémisse de ce qui s'annonçait comme la révolution sérienne, de comprendre un peu qui fait quoi, qui était derrière telle ou telle action. Donc on avait un jeu en ligne, un peu façon jeu à la Herbstone pour ceux qui connaissent, qui proposait de faire s'importer différentes actions, de comprendre un peu qui utilisait quoi, de démêler un peu, j'ai bien la prémisse de la révolution pour que vous pouvez espérer à ce moment-là. Donc c'est une proposition de jouer à l'actualité, mais l'idée c'est avant tout de pouvoir comprendre les mécanismes qui sont derrière une actu, comment est-ce que l'actualité fonctionne, qui fait quoi, qui a quelle posture. Un bon exemple, c'est que le code capitalisable qui a été sorti par Wired, qui a encore quelques années Wired a fait un super article sur en quoi la piraterie au linge de la Somalie et l'idée du globalement de capitalisme. Et alors ça peut être un article qui peut paraître assez abrut, ou assez sec de prime abord, mais il faut tourner aussi en jeu vidéo. Un jeu vidéo assez simple qui joue en ligne sur un site web, et vous incarnez un pirate somalien, et vous devez capturer des bateaux, et surtout négocier après les rançons avec les assurances. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en vous mettant dans la compte du pirate somalien, en vous prenant où est-ce que va l'argent, où est-ce que vous payez les seigneurs de guerre, quelle technique fonctionne mieux pour arrêter l'assurance, et bien finalement, vous expérimentez l'actualité, vous comprenez l'actualité d'une autre façon, et qui est plus engageante finalement, que si vous aviez vu juste un article. En parlant d'engagement, c'est une des vocations du news game, alors je ne prends pas d'engagement au sens du réseau social, où on veut aller chercher des likes, des partages, ou se faire pousser, non, on est plutôt sur l'engagement sur comment est-ce qu'on crée un technique chez les gens, autour d'une thématique souvent complexe, souvent controversée, et on les pousse à se forger une opinion, à confronter leur opinion existante, et peut-être aussi à passer à l'action, c'est-à-dire dans le rêve, même si je n'ai pas la distinction, mais de passer à l'action en dehors du jeu, en rejoignant une association ou en faisant un don, ou en votant une élection. Un bon exemple, c'est Enterre-moi mon amour, qui est sorti l'an dernier, qui est un jeu qui se joue sur smartphone, et un peu à la manière d'un messenger, en fait, où vous suivez le parcours d'une migrance syrienne, et vous communiquez uniquement avec elle par SMS, et vous devez la conseiller sur comment arriver jusqu'en avant. Donc c'est un vraiment super jeu qui a été édité par un thème, je peux vous conseiller d'y jouer si vous voulez protéger le game, c'est un excellent exemple, en plus, d'une actualité qui est encore très chaude. Donc c'est les principes du news game, c'est on va jouer à l'actualité, on va essayer de s'immerger dans un sujet un peu complexe, et de décrypter par les mécanismes de jeu qui font office, entre guillemets, des gros guillemets, de simulation, parce qu'on nous montre les causes et les effets. Là, je vous montre un peu les coulisses, en tant que nous, en tant que concepteur de news game, comment est-ce qu'on s'y prend pour nous faire jouer l'actualité, et aussi pour parler de la société par le jeu vidéo. La première étape, c'est de trouver ce qu'on appelle une rhetoric procédurale. C'est un nouveau mot pour... Une idée assez simple, c'est que le mécanisme de jeu, c'est la mécanique de jeu, en fait, c'est une métaphore du réel. La façon dont vous allez gagner et que vous allez perdre dans le jeu est un reflet de comment est-ce que le monde fonctionne. Donc toutes les actions que vous faites dans le jeu vont créer des réactions aussi dans ce même jeu, et c'est pour vous aider à comprendre un peu comme un bac à sable, comment est-ce que ça se passerait dans la vraie guise si tel acteur prenait telle position, ou si tel gouvernement avait voté telle loi. Sauf que c'est vous qui êtes à la manœuvre de cette décision. Donc on essaie de trouver une mécanique qui porte un message, et un bon exemple pour comprendre pourquoi une mécanique peut être un message, un jeu très simple qui est sorti en 2009, je crois, qui s'appelle September 12, et en fait vous êtes le 12 septembre, donc après les appels que vous tirez, il y a un délai, et le missile a beaucoup de chances de s'écraver finalement sur des populations civiles. Et ce jeu met en avant, à travers cette mécanique de jeu, il met en avant un phénomène qui est bien connu dans les guerres, qui est le dommage collatéral en fait, et qui fait qu'après les petits bonhommes que vous avez tués qui étaient des civils, se transforment en terroristes. En fait c'est un jeu sur lequel vous ne pouvez pas gagner à partir du moment où vous avez décidé d'enforcher le cycle de violence, puisque à chaque fois vous tirez, vous trouvez plus de terroristes, vous voulez encore tirer pour les éliminer, ce que vous allez exprimer toujours plus. Et finalement, au regard de la situation qui s'est passée dans l'Amélistan, et c'est en ça que c'est un jeu qui est une petite vocation documentaire, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la bave de violence dans les bombardements, dans les interventions, fait que la population aussi s'est énervée pour rester polie, et a rejoint les rangs de l'Al-Qaïda. Donc on est sur une mécanique qui est très simple, mais qui porte un message, qui est dire qu'en fait il y a une clause en preuve de violence qui peut s'engager dans certaines conditions. Alors c'est une mécanique, cette number call qui était assez simple, mais on peut aussi se dire que votre jeu qui va parler à la société, soit il peut le faire, parce qu'il dit lui qu'il s'inspire du journalisme, soit il peut le faire avec un angle un peu d'investigation, quelque chose de documenté, qui prend du recul, qui aborde une certaine neutralité. Mais on peut aussi avoir des jeux qui sont créditoriaux, donc comme dans un journal, un édito prend position, il va dénoncer quelque chose, il va apporter une opinion, ça. Le jeu que je vous présente là, c'est un jeu de la Bolle Industria, qui est un collectif italien, qui fait des radical games, ils sont tous disponibles en ligne, tu peux que vous inviter à aller voir ce qu'on fait la Bolle Industria. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Phone Games, et sur différents tableaux, vous allez voir les places cachées de la construction d'un smartphone, de l'extraction des terres rares par les petits enfants en Afrique, jusqu'au suicide des gens qui les assemblent en la Chine, chez Foxconn, et enfin, la distribution des smartphones à la foule. Vous avez différents tableaux, ça joue aussi bien en ligne que sur le téléphone, c'est un jeu qui est extrêmement critique, vis-à-vis d'Apple notamment, qui est des bêtes de l'App Store. Et là, on est très loin de l'idée, du jeu d'investigation qui vous permet de vous faire une opinion, parce que là, c'est la démonstration de l'opinion du créateur. Donc, c'est une autre forme aussi, d'ailleurs, de journalisme, de mode d'information. Alors, pour continuer dans les coulisses, je vais prendre deux exemples de news games sur lesquels on a travaillé ces dernières années pour montrer un peu le jouement qu'on a fait pour aborder ces sujets de société, ces sujets d'actualité, et un peu les dilemmes qui se sont aussi posés un peu en faisant ça. Alors, les deux jeux, en fait, sont aussi intéressants parce que ce sont des modèles qu'on pourrait appliquer sur d'autres sujets de société. Là, on a abordé dans le premier la question de l'erreur contre un Bieland, donc qui, là, est un jeu plutôt d'investigation documentaire qui a une autre réalité. Et le second, chez NGAS, par l'égal de Chester. Alors, NDDL News Game, donc, c'est un projet au long cours. C'est un projet, je précise, qui est autofinancé. C'est pour ça que je vous le disais au début qu'on est un studio, on fait la prestation, mais pour récupérer l'argent pour financer nos propres productions, parce que certains, comme celle-là, ne pourraient pas aller chercher de l'argent public, ne pourraient pas aller chercher de l'argent ailleurs, sous peine d'être suspectés d'être partiels dans l'histoire. Puisque l'idée, c'est peut-être de faire un jeu qui soit documentaire, qui soit impartial, et qui permette de se faire une opinion, en fait, sur l'aéroport en termes d'élan. C'est un jeu qui est sorti en 2016, quelques semaines avant la consultation publique qui a eu en l'or atlantique. C'est un jeu qui ne prend pas de position, qui est toujours disponible en ligne d'ailleurs. Et ça nous propose de découvrir les arguments des deux camps. Camp pour l'aéroport, camp contre l'aéroport. Vous pouvez jouer les deux camps, ils sont exactement équilibrés, ils fonctionnent exactement la même façon. Et donc on a travaillé avec un journaliste qui nous a fait deux mois de sourcil des arguments auprès des acteurs, qui s'était contre tous les arguments et contre-arguments. Et on les a mis dans un jeu, en fait, où il faut faire du matching d'arguments. C'est-à-dire que si vous me dites l'argument, je suis pro-aéroport, je te dis tel argument, on a mis le panel d'arguments que vous avez à disposition, lequel peut mieux me répondre. Donc on était sur un jeu comme ça, qui permet de comprendre un peu les arguments des différents acteurs. Mais pas que, puisqu'on s'est aussi intéressé à tout ce qui était les événements périphériques au débat qui font avancer le projet en train de délendre. Si vous regardez les arguments, ça fait 40 ans que les acteurs ont le temps de les faire bien, parce que le projet a 40 ans. Donc c'est pas le débat d'arguments qui faisait avancer en train de délendre, c'est tout ce qui se passait autour, les recours en justice, les violences sur la ZAD, les violences faites à Nantes, les scandales dans la presse, etc. Donc on a voulu aussi intégrer ces éléments. Par exemple, si vous êtes anti-europort, vous pouvez faire des barricades pour passer en force à certains tours de jeu. Comme je vous le disais, on a travaillé, enfin, si on casse un peu le jeu anti-luenso, on a trouvé que c'était intéressant de mettre en perspective les argumentaires des uns des autres. J'insiste sur le fait que c'est un jeu qui ne prend pas partie, puisqu'on les a traités avec la même équivalence. On a essayé de voir quels sont les mécanismes en périphérie du débat, c'est ce que je vous disais sur les actes de violence, sur les scandales financiers, sur les éléments type le point de la presse, etc. Tous ces éléments, en fait, servent de caisse de résolence aux arguments que vous mettez en jeu. Et si vous ne maîtrisez pas le contexte, vous ne pouvez pas gagner le jeu, vous avez juste stagné et joué pendant 15 ans sans que la partie stable. Donc il faut apprendre à maîtriser et à jouer ce contexte aussi pour faire avancer votre jeu. Et notre ambition, on a essayé également de montrer comment ce que les éléments externes, les éléments perturbateurs, peuvent venir influencer l'actualité, finalement. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un attentat, est-ce que ça influence l'opinion des acteurs puisque, en fin de compte, le jeu est quand même de moins que l'opinion publique de voter pour vous lors de la consultation du 16 novembre. Donc on l'a sorti deux semaines avant le référendum, enfin, pardon, la consultation, pardon. On a eu 2000 joueurs uniques sur ces deux semaines et on a eu aussi, on a fait un travail de recherche parce qu'on collectait des retours de joueurs pour savoir s'ils estimaient que le jeu était impartial. Ça leur permet de construire une opinion puisque soit on avait des joueurs qui n'avaient pas d'opinion au préalable sur l'aéroport et qui allaient piocher un peu dans les argumentaires pour se faire une autre opinion. On a des gens qui avaient déjà l'opinion souvent contre l'aéroport et qui venaient la confronter ou qui venaient la conforter en allant chercher d'autres arguments dans le plan qui est intéressé et on a d'autres gens qui ont carrément changé de plan après avoir joué au jeu. Donc on a vraiment de tous les profils c'est un jeu dont la partie dure en général 15 et 20 minutes. On l'a également décliné en jeu de cartes ça me paraît intéressant parce que la version en ligne en fait c'est vous devant votre écran donc c'est vraiment un jeu solo et on s'est dit qu'un débat c'est vraiment solo donc on a voulu faire un format multijoueur entre guillemets donc on en a fait un jeu de cartes avec une carte prémonitoire parce qu'on ne sait pas qu'il y a besoin de jolies d'idée à cette spade mais c'était un pdf que vous imprimiez que vous assembliez et que vous avez exactement le même jeu que celui en ligne mais au format carte et l'idée c'était d'être danser du débat donc la partie termine c'est pas grave l'important c'était de discuter du projet et j'ai fait en sorte que les gens se prononcent aussi. Donc là on est plutôt sur un jeu qui a vocation à nourrir le débat public en plus dans le cadre d'une concentration publique. Un autre jeu qu'on a aussi initié qui s'appelle Chez le Gas suit à totalement j'ai gardé une autre posture parce que c'est un jeu qui est éditorial c'est un jeu qui a un angle très précis et qui est d'aborder les techniques de lobbying des lobbyistes pro-gaz de schiste donc dans tous les parlements que ce soit en Europe ou en France vous avez du lobbying c'est une pratique j'insiste qui est légale et certains font du lobby pour le gaz de schiste pour l'extraction du gaz de schiste alors il y a beaucoup de controverse autour de cette nouvelle forme de gaz parce que ça peut grandement venir à la nature dans certains cas et on s'est inspiré cette fois-ci d'un jeu que vous connaissez sûrement qui s'appelle Plot Personnid qui peut être qualifié de gageo-games donc c'est typiquement les jeux auxquels vous jouez sur tablette ou sur smartphone pour vous détendre les jeux qui sont assez addictifs mais dont la mécanique est aussi simple à comprendre et on a fait ça un jeu où vous êtes un lobbyiste pro-gaz de schiste vous devez défendre vos installations qui sont en rouge là sur le côté et vous avez différents types d'opposants qui viennent s'y attaquer et vous devez poser les bonnes techniques en face des bons opposants un casseur vous allez plutôt lui mettre les forces de l'ordre un whistleblower un lanceur d'arrêt vous allez plutôt lui mettre un avocat un parlementaire vous n'allez pas lui envoyer les CRS parce que ça va lui marcher donc un parlementaire il vaut mieux lui envoyer quelqu'un qui fait des études scientifiques commandées ou alors lui faire faire un tour de découverte à l'étranger de votre installation donc sur différents pays donc en fait vous faites un tour de l'Europe vous commencez au Royaume-Uni enfin au Royaume-Uni et vous allez jusqu'en France qui est le niveau le plus compliqué et sur chaque pays on a documenté quel était le type de résistance quel était le type de technique utilisée par les lobbyistes et en fait ça vous permet de comprendre le jeu d'une dizaine de minutes de comprendre un peu quelles sont les techniques qu'il utilise pour influencer le débat législatif alors c'est un jeu qui se voit aussi assez satirique il y a un fond documentaire mais on voulait avoir un tour un peu plus léger à titre d'anecdote parce que je pense que c'est assez révélateur le travail du news game lorsqu'on a créé ce jeu on l'a créé en game jam le premier prototype a été fait en 48 heures on a travaillé avec des journalistes et on avait une super idée de gameplay on voulait mettre une espèce de super bonus qui était un méga propos de vin qui permettait d'effacer tout l'épargne frontière de la carte on a été très chéreux en tant que des designers pour le mettre les gens avec qui on a travaillé donc non ne faites pas ça parce qu'il n'y a aucun cas documenté et avéré aucune condamnation judiciaire de lobbyistes qui auraient tenté de sous-voyer les autorités publiques donc si vous mettez ça à votre jeu c'est simplement tracentir donc c'est là où il y a vraiment à travailler entre les deux et j'aimerais un peu plus tard c'est qu'il ne faut pas se permettre de raconter n'importe quoi à travers les musiques donc on pourrait aussi casser ce jeu en petits morceaux pour voir comment ça pourrait être exploité sur d'autres thématiques là on est sur un taux hors défense mais plutôt un taux hors défense d'intérêt on retrouve ce principe de matching à tel élément d'actualité quel autre élément correspond donc à quel type d'opposant au gaz de schiste on fait correspond telle technique de lobbying alors le fracking en anglais c'est la technique qui permet d'extraver le gaz de schiste et on est aussi sur la notion de gestion de ressources c'est-à-dire possible d'avancer dans le jeu il faut stimuler les sponsors qui sont souvent des compagnies qui peuvent être relières donc tous ces éléments là on pourrait les réutiliser pour faire un autre jeu demain sur peut-être justement les techniques des loading anti-gaz de schiste d'ailleurs on pourrait aussi pour un contre-pied de le faire avec les opposants pour finir je vais revenir sur quelques défis qui sont inhérents aux newsgames et qui parlent plus largement des défis des jeux qui parlent de la société on fait aussi des jeux je vais dire de divertissement c'est un côté des newsgames qu'on produit en studio et on se rend compte qu'il y a quand même des différences dans la façon dont on va concevoir les mécaniques de jeu et la façon dont on va les documenter et c'est sur ces défis que je voulais conclure le premier c'est qu'il faut qu'on soit conscient de notre propre lier lorsqu'on traite un sujet de société la société forcément on a une perception qui nous est très particulière on n'a pas la même perception de cette société on n'a pas une perception universelle on a un certain nombre de privilèges souvent et ça va biaiser la façon dont on peut aborder les problématiques si on parle des problématiques de la scène en rue forcément moi en tant qu'homme blanc hétérosexuel jeune en plus je ne suis pas conservé donc globalement si je dois aborder cette question par un jeu de société enfin un jeu de ce game de société il faut que je dépasse ma propre perception du problème que j'allais documenter que j'allais en parler avec des gens qui ont étudié le phénomène et qui sont conservés l'autre point c'est ce que je vous disais à l'instant sur l'idée du super pot-in c'est qu'il faut tenir l'équilibre entre le jeu et le journalisme il y a plein de choses qui sont intéressantes d'un point de vue game à installer en termes de niveau d'expérience en termes de rebondissement etc mais si ce n'est pas documenté si le contenu ne reste pas la réalité il faut qu'on soit conscient qu'on risque nous-mêmes de biaiser le joueur ou de lui raconter des cracks et avec tout ce qui a fait nous-mêmes c'est peut-être pas la peine d'en rajouter à travers des jeux qui se donnent en plus persuasifs troisième défi c'est de coller au tempo de l'actualité et des enjeux de société on a des enjeux de société qui sont au très long terme type le réchauffement climatique même s'il y a une urgence à les traiter ce n'est pas la plus chaude en fait ce n'est pas comme si vous aviez un attentat par exemple qui lui est plutôt l'espèce d'exemple type de la plus chaude donc on se demande très souvent si le jeu par rapport à l'actu n'est pas finalement une invitation à prendre son temps parce que faire un jeu même un deuxième cours ça vous prend une semaine une semaine et demie vous ne pouvez pas réagir j'allais dire en 48 heures et suivre le rythme de BFM TV donc ce n'était pas plus mal finalement sur certains sujets de se dire que le jeu force à aller en profondeur et à prendre son temps pour définir le contenu et le message et dernier défi je vais finir sur celui-là alors il est basement pragmatique mais il est crucial pour arriver à faire des jeux qui parlent de la société notamment lorsqu'on est un sujet vidéo indépendant c'est comment est-ce qu'on finance ce jeu je vous ai moqué la pragmatique de financement sur NDD News Game on a vu deux ans à sortir ce jeu parce que on se posait à côté sur d'autres temps libres et on n'a pas dédié du temps studio directement à ça parce qu'on ne pouvait pas le faire financer et c'est un jeu qui est modeste en termes de production donc pour aborder des sujets de société qui sont très complexes qui demandent de la documentation et dans la même documentation il faut les moyens il faut se permettre de payer des gens qui vont faire de la recherche qui vont des hypnoses et c'est un peu le nerf de la guerre parce qu'il faut aussi assurer son indépendance par rapport à des acteurs qui seraient tentés de biaiser le jeu par leur influence donc ça c'est un vrai enjeu on a un bon exemple qui ouvre à mon avis des perspectives intéressantes c'est This World of Mind je ne sais pas si certain qui est joué ou entendu donc c'est un jeu qui disponible sur Steam qui se joue sur ordinateur et en fait vous incarnez un civil pendant la guerre dans le siège de Sarajevo au début des années 90 et vous l'avez sur lui c'est pas un jeu guerre vous allez désaguer sans ennemis par niveau mais en fait vous n'avez jamais tué personne vous allez juste devoir sortir entre deux gouvernements pour trouver quelques trucs dehors pour assurer votre famille à celui-là donc c'est un jeu qui a été vendu qui se rend encore donc vous le payez pour y jouer et qui est un bon exemple de comment on peut parler dans une société même passée tout le temps en faisant un jeu qui soit présent à jouer et qui fasse passer un message je vais vous laisser sur ces trois points sur le jeu et société l'idée c'est de trouver un sujet un ton pour aborder ce sujet de trouver une bonne mécanique qui fasse passer un message et si possible de détourner un certain nombre de jeux existants pour faire en sorte que les joueurs ne soient pas des joueurs habitués puissent quand même sans cesser merci Merci Bastien je demande à Antoine de prendre la suite pour parler de Transmédia bonjour je suis directeur créatif comme designer et j'ai deux phases dans mon boulot la première c'est de partir dans tous les sens et la deuxième c'est de me cadrer donc je vais essayer d'avoir ce moment en deuxième partie donc de me cadrer pour ne pas partir dans tous les sens et essayer d'être synthétique pour vous donc j'avais envie de parler de Transmédia parce que voilà c'est un peu mon obsession et du coup la spécialité de notre studio donc on va essayer de définir ça ensemble parce que même si le Transmédia est quelque chose que vous côtoyez tous les jours notamment sur les grosses productions comme Star Wars ou ne serait-ce que le Cinématique Universe de Marvel c'est quelque chose qu'on ne connait pas trop et qui est assez neuf et qui a du mal à être défini donc je vais vous donner une définition hyper basique celle qu'on trouve sur Internet ou même sur Wikipédia et on va partir de ça pour essayer d'y réfléchir donc il y a deux mots qui sont vraiment diffusés Transmédia et Crossmédia donc déjà il faut faire une différence entre les deux le Transmédia c'est une forme de narration qui se caractérise surtout par l'utilisation combinée de plusieurs médias pour développer un seul média donc on part d'un univers et on développe sur plein de médias donc on transcende le média unique donc on est sur des livres des dessins animés des jeux vidéo des films et le Crossmédia c'est on décline un contenu principal sur des médias condimentaires donc on part d'un média existant et donc une narration et après on le décline donc le Transmédia s'articule autour d'un univers narratif original sur différents médias et le Crossmédia c'est un média qui est dérivé donc pour moi le plus intéressant pour essayer de bien comprendre ça c'est de parler de choses qu'on connait et notamment on attribue le plus souvent Transmédia donc Star Wars et donc le Cinematic Universe de Marvel pour beaucoup est un Transmédia alors que déjà par définition c'est un Crossmédia parce qu'on est parti d'une source et on l'a dérivé et ça ça fait une grosse différence pour nous parce que c'est pas du tout la même façon de concevoir les choses et on a une où c'est on a quelque chose qui marche et on essaie de le développer le plus possible donc la plupart du temps on pourrait faire une facilité en se disant que le Crossmédia est une façon de faire de l'argent et le Transmédia est une notion créative donc ça serait un peu une facilité pourtant c'est un peu un fait on peut quand même le dire Star Wars l'idée c'est j'ai un super film j'ai un super univers on ne peut pas le mettre sur autre chose et ça devient un Crossmédia et après on dit c'est un Transmédia parce que c'est sur plein c'est sur des livres des dessins et tout ça mais ça n'a pas été conçu pour un Transmédia est déjà par définition initialement prévu pour dès le début il est conçu pour être sur plein de chiffres et ça c'est une notion hyper importante pour le comprendre donc ce sont des franchises on a une marque et on le dérive donc pour tenir c'est le Transmédia c'est le dérivé et le Transmédia c'est Amplifié et Amplifié c'est hyper important à tenir parce que c'est vraiment ce qui va faire l'objectif principal du Transmédia donc voilà on peut résumer que les franchises c'est une marque commerciale c'est un Transmédia inversé c'est à dire qu'on le fait après une fois qu'on a découvert le film donc c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des grosses marques des grosses franchises sont parties d'une idée qui parfois a été conçue entièrement par la communication à dire il faut absolument qu'on fasse un jeu comme ça en ce moment ça devient une super franchise ah c'est génial les gens adorent on va en faire un Transmédia et ça devient super et puis on l'avait toujours prévu Transmédia on avait tout de suite conçu qu'on allait faire des livres des animations parce que ça allait marcher on était à fond dedans c'est créatif alors que ça a été un produit conçu et donc chaque média devient un produit dérivé simplement juste un produit dérivé comme un jouet ou autre qu'on le fait alors il a son intérêt mais il n'a pas été conçu en amont pour donc par contre ce qui est intéressant à reprendre pour bien comprendre la nature du Transmédia c'est reprendre l'exemple de Star Wars et d'essayer de comprendre une chose importante qu'on a vu dans la définition c'est que le Transmédia il s'articule autour d'un univers donc le but c'est qu'on a un univers et on essaie de de le développer et de l'amplifier sur le plus de support possible donc c'est quoi cet univers là et on reprend l'exemple de Star Wars pour définir en fait ce que moi j'ai appelé le Phytarian qui est le coeur de ce qu'est un univers pour un Transmédia et ce Phytarian c'est en une phrase ce qui résume votre univers et c'est la seule chose unique qui va se transférer dans chaque support et dans chaque média de notre Transmédia donc ce Phytarian on peut essayer de le définir en général c'est hyper dur mais c'est la première chose qu'on doit définir quand on crée un Transmédia de toute pièce par exemple pour Star Wars il y en a un même pour des Crossmédia il y en a un quand on crée une œuvre et qu'elle est forte ce Phytarian doit être évident et par exemple pour Star Wars la seule chose qu'on va retrouver dans tout ce qui est estampillé Star Wars c'est la bataille du bien contre du mal infinie dans un cycle Star Wars c'est ça on ne peut pas le définir plus simplement et tout ce qui fait estampillé Star Wars résume ça s'il n'y a pas ça dans un Star Wars il y a juste le logo ils le font parfois il y a des BD qui ne sont pas du tout dans le thème et qui ont le logo Star Wars c'est cool ils vendent mais s'il n'y a pas le Phytarian c'est pas dans l'univers et donc il faut déjà commencer par définir ce Phytarian et on peut le faire pour tout et ça devient un jeu et quand on crée un univers et on crée un univers fort il faut trouver cette race ce Phytarian et tout construire autour et le jeu pour nous c'est pour les designers c'est d'essayer de trouver pour chaque chose ce Phytarian et on fait toujours ça on essaie de trouver une synthèse de ce qu'on crée et si on n'est pas capable de synthétiser notre univers c'est qu'il n'existe pas et tous les univers les plus forts que vous trouverez sont synthétisés dans une phrase et après vous pourrez essayer de faire le jeu d'essayer de synthétiser Harry Potter ou synthétiser Marvel vous pourrez essayer de comprendre un peu le fond de chaque chose donc une fois qu'on a créé l'Ariane un Transmédia c'est fait de deux choses principales les médias donc les supports c'est à dire ce sur quoi on va amplifier notre univers et le transmettre et les véhicules donc le support c'est un moyen de transmettre l'univers donc c'est hyper important d'imaginer chaque média comme un outil alors que pour le Transmédia une franchise un nouveau média c'est un nouveau moyen de faire de l'argent c'est hyper cutie ce que je dis donc du coup c'est pas objectif pour un Transmédia c'est un produit dérivé et chaque nouveau média est un produit dérivé du premier en Transmédia chaque média est une nouvelle méthode pour transmettre un angle différent de l'univers et donc du fil d'arrivée je sais pas si c'est clair c'est vraiment un nouveau un nouvel angle de vue pour la base de ce qu'on a envie de transmettre qui est le fil d'arrivée dans Star Wars l'obsession du cas c'était j'ai envie de montrer une bataille entre le bien et le mal la plus évidente possible et de faire un cycle en continu comme ça qui se renouvelle tout le temps on revient toujours avec les lus il y a toujours un coup c'est le méchant qui gagne un coup c'est le mal un coup c'est le bien et ça recommence sans cesse et de dire de développer tout ce qu'il y a autour en questionnement autour de ça dans chaque média différent et donc ce qui est important c'est que le média son but son support le but c'est de transmettre trois choses soit une histoire soit une émotion soit un message ou tout à la fois et ce qui est génial c'est d'essayer de trouver pour chaque support ce qui peut donner de plus efficace par exemple une musique c'est hyper intéressant pour transmettre des émotions donc on va utiliser une musique pour transmettre une émotion particulière qui est liée à ce qu'on a envie de dire ce qu'il y a de notre vie derrière et donc par exemple j'ai un message à transmettre je vais plutôt utiliser une BD ou une narration très évidente ou un film et donc je vais essayer de trouver le support le plus évident pour transmettre ce que j'ai à donner comme ça au public qu'il soit spectateur ou autre et ce qui est important à retenir c'est que dans le transmédia l'espèce d'obsession qu'on va avoir c'est à chaque fois de trouver le meilleur support pour transmettre quelque chose qui est soit une émotion soit une histoire soit un message et on va avoir cette espèce d'habitude de trouver ce qui est le mieux ce qui est le plus efficace une musique un film un dessin lié et d'essayer de voir ce qui marche le mieux pour chaque chose c'est toujours conçu comme ça et après on a le véhicule c'est à chaque fois c'est des mots que moi j'ai inventé parce qu'il n'y a pas vraiment de enfin j'ai pas trouvé de documentation et puis j'aime pas la recension parce que je suis très attention j'aime pas regarder des choses qui existent et je préfère définir mes propres mots et essayer de trouver mes propres résidés là-dessus et donc on a appelé ça un véhicule et un véhicule en fait c'est le filtre du quatrième mur en gros on est dans un théâtre on a le décor qui est derrière moi on a le quatrième mur et il y a vous dans le transmédia vous êtes soit un spectateur soit un lecteur soit un joueur pour le jeu vidéo ce qui nous intéresse et on a un mur qui est la fenêtre sur notre univers et cette fenêtre là c'est le support et cette fenêtre là ça peut être donc un dessin animé un jeu et chaque fenêtre ou une porte a soit à deux missions soit elle est intradégétique ou extradégétique on va pas trop aller dans le détail c'est soit je suis dans l'univers par exemple dans un jeu vidéo qui est une notion d'interaction le VR on est l'exemple le plus fort c'est à dire que je suis à l'intérieur de l'univers et extradégétique à l'extérieur de la caisse je suis pas sur la scène je suis en extérieur à ses spectateurs c'est les livres c'est les dessins animés c'est les films c'est comme ça qu'on se conçoit les médias et le véhicule c'est le moyen par lequel on va traverser par exemple dans un jeu vidéo c'est le joueur que je vais incarner quand je lis un livre c'est mon personnage principal ça c'est mon véhicule c'est lui qui va me permettre d'obtenir ce que le support va me transmettre l'émotion par exemple Harry c'est notre véhicule dans Harry Potter il va nous servir à ressentir tout ce que l'auteur a voulu nous transmettre dans le livre et c'est par son biais qu'on va essayer de comprendre ce que la morale les émotions l'histoire la narration tout ce que veut nous transmettre ce monde et dans un jeu ce qui est intéressant c'est que c'est une notion d'interactivité et on est à l'intérieur directement de l'univers et on l'incarne donc il y a ces deux phases qui sont intéressantes et c'est pour ça qu'en fonction de ce qu'on a à transmettre il faut changer pour avoir le meilleur par exemple un livre est beaucoup plus efficace pour transmettre une émotion alors que par exemple si je veux montrer l'horreur d'une bataille et bien peut-être que mettre le personnage directement au milieu de la bataille sera plus intéressant et c'est l'idée c'est comme ça qu'on va choisir un petit peu quel média utiliser voilà donc après on pourrait détailler mais je pense que c'est plus simple que je peux donner mais maintenant il faut en mettre parce que sinon c'est difficile à comprendre on va prendre un exemple qui est reconnu Ankama Ankama a beaucoup communiqué sur le transmédia en l'occurrence Ankama ne fait pas du transmédia si on a suivi la définition ils font du cross-média c'est-à-dire qu'ils ont créé Dofus ça a marché et même s'ils ont beaucoup de volonté créative et artistique ils l'ont déribé c'était pas une volonté initiale alors moi je suis content c'était ma volonté initiale j'ai commencé à dire pourquoi on va faire ça donc nous on est des vrais c'est des faux non en plus je les adore ce qui est intéressant c'est de montrer ces deux phases hyper importantes dans leur univers qui sont liées à deux moments de leur histoire Dofus est le premier produit qu'ils ont créé et ce qui est intéressant c'est que c'est un MMORPG donc c'est un jeu dans lequel on est on incarne on s'incarne nous-mêmes dans l'univers donc déjà c'est intradiegétique c'est intéressant on est en interaction à l'intérieur de l'univers et ce qui est le véhicule pour le coup c'est l'univers et c'est notre personnage dans cet univers là une fois qu'ils ont créé Dofus et qu'ils ont trouvé que ça marche ils ont décidé de faire un cross-méga ils se sont dit on va faire WAP et WAP il faut les baser principalement sur le dessin animé c'est ce que les gens ont retenu plus et le dessin animé est une oeuvre extra-végétique et donc c'est les personnages qui sont nos véhicules et donc c'est par les personnages qu'on va s'hymerger dans l'univers et qu'on va les ressentir qu'on va vraiment avoir des émotions et qu'on va être à fond dans eux et c'est deux bons exemples pour comprendre cette différence là entre les véhicules et après on a les supports où ça a commencé par le dessin animé où l'idée c'est d'avoir quelque chose de très narratif de très direct pour faire ressentir des émotions fortes et donc de s'impliquer avec les personnages et après d'avoir envie d'en voir plus et de jouer dans le même univers que les personnages qu'on a vus et donc de jouer au MMORPG qui s'appelle WAP et donc c'est comme ça qu'on construit un transmédia donc WAPFU est plus transmédia que Dofus lui qui est transmédia les autres sont venus après donc c'est moins complémentaire moins efficace alors il faut savoir que pour la blague malheureusement Ankama n'a jamais un mot réussi à faire fonctionner son transmédia puisque dans chaque phase qu'ils ont créé il y en avait il y a en général un seul produit qui a marché pour WAPFU il n'y a que la série qui a vraiment marché dans ce qui vous avez mais pour Dofus il n'y a que Dofus qui a vraiment marché et les mangas je ne sais pas pourquoi ils se demandent donc j'espère que c'est des exemples clairs donc ce qui est intéressant c'est que vite fait en transmédia ce que moi je trouve génial c'est qu'en fait on est des créatifs donc on doit créer des oeuvres et ce qui est intéressant dans les oeuvres c'est que ce sont des oeuvres d'art une musique un film un dessin animé et ce n'est pas des produits en théorie pour faire un bon transmédia il faut que chaque oeuvre ait comme racine une volonté artistique et non un besoin de produit sinon c'est un cross-média parce que le cross-média a pourvu de faire des produits d'arrivée et la différence entre le produit et une oeuvre c'est juste qu'un produit a un besoin j'ai juste besoin de gagner de la tune ni de donner de la tune aux actionnaires on ne sait encore pas partir j'ai besoin de m'acheter un nouveau ios et il faut sortir un nouveau jeu bizarre et donc je sors et alors qu'une oeuvre a dit j'ai besoin de raconter ce morceau d'histoire là qu'est-ce que je vais choisir pour le raconter qu'est-ce qui est le plus efficace et ensuite de le produire pour qu'il soit le véhicule et le moyen le plus efficace pour transmettre ce morceau donc j'ai besoin de raconter ce moment précis d'histoire là un dessin animé est plus efficace pour raconter cette histoire qui est un peu compliqué j'ai des personnages forts donc j'ai fait un dessin animé des personnages forts alors que là j'ai une histoire hyper psychologique hyper large avec pas de personnage principal je vais plutôt choisir un MMO parce qu'un MMO c'est chacun créer son propre personnage dans l'univers et c'est plus l'univers qui est le sujet et donc c'est comme ça qu'on choisit et qu'on va choisir donc à chaque fois les oeuvres qu'on va utiliser pour transmettre l'information donc du coup ce qui nous intéresse c'est le jeu vidéo dans tout ça et surtout le jeu vidéo indépendant donc là où moi c'est pourquoi j'ai fini dans le jeu vidéo alors qu'à la date je vais faire du dessin animé c'est parce que le jeu vidéo en fait j'ai eu des cours d'histoire de l'art qui faisait mieux mais il y a un seul cours qui m'a intéressé c'est le cours sur les oeuvres complètes ou les oeuvres universelles et là où moi j'ai un avis très tranché c'est pour moi la guerre qui a acturé pratiquement toute l'existence des arbres des arbres vraiment construits à partir du moment où on a fait des arts académiques il y a eu toujours une guerre sur les arbres et le but c'était de savoir quel est l'art majeur est-ce que c'est la sculpture est-ce que c'est la peinture et bien l'art majeur c'est le jeu vidéo pourquoi ? parce que le jeu vidéo est une oeuvre d'interaction et surtout c'est une oeuvre composite et complète ça veut dire que dans le jeu vidéo on peut y mettre d'autres oeuvres et autant qu'on veut et qu'elles vont fonctionner ensemble dans une oeuvre complète qui va être la somme amplifiée de toutes les oeuvres qui la compose et si on avait dit ça en 1900 à certains qui cherchaient pendant l'art déco par exemple il y avait des mouvements je ne sais pas si vous connaissez en 1900 et une révolution qui n'a pas duré longtemps sur l'art déco et il y a notamment une obsession certains artistes voulaient créer des oeuvres complètes où le but c'était de rassembler tous les arts existants dans une oeuvre et par exemple on se faisait des maisons où il y avait des peintures où il y avait des sculptures où il y avait l'assemblage de tout ce qui était en connaissance architecture dessin et on assemblait tout pour faire une oeuvre parfaite et complètement unifiée complètement donc il y a cette espèce de notion elle existe en elle-même mais chaque oeuvre individuelle qui la compose à sa place mais existe pour elle-même et dans le jeu vidéo c'est pareil il y a de la musique il y a de l'image il y a du game design il y a de l'histoire il y a il y a des sons il y a du texte et tout ça ce sont des oeuvres à part qui existent en elles-mêmes mais qui en composé deviennent beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes et c'est pour ça que je trouve que le jeu vidéo est hyper complexe mais hyper intéressant c'est que c'est désolé c'est l'art majeur on pourra en discuter je suis encore ouvert au changement d'opinion et donc ce qui est intéressant pour nous c'est de finir par savoir finalement le jeu vidéo et surtout le jeu vidéo et quelle place il a là-dedans dans le transmédia parce que pour moi il a une place d'élément majeur et on regarde souvent que la plupart des transmédia donc des cross-média des franchises les plus connues partent de choses évidentes comme le cinéma ou la littérature mais la plupart des transmédia eux partent du jeu vidéo comme Ankama qui est quand même un peu entre les deux et Wakfu est un exemple de transmédia et là on part du jeu vidéo parce que c'est les oeuvres qui vont lier toutes les autres et qui regroupent finalement chaque oeuvre à part parce qu'on peut avoir des livres dans le jeu on peut avoir de la musique dans le jeu on peut avoir des moments de dessin animé dans le jeu et regrouper tout ça et pourquoi l'un des important là-dedans c'est que finalement on se retrouve toujours en triple A à faire du cross-média parce que simplement c'est pas un jugement c'est juste que dans la façon factuelle de concevoir les choses on fait un produit et après on dérive parce que sinon économiquement c'est pas liable et ce principe-là il empêche toute grosse entreprise de faire un transmédia parce qu'une grosse entreprise ne va jamais dire du jour au lendemain on va faire du transmédia là sur 10 ans vous allez dépenser une somme folle sans être sûr d'avoir retour sur investissement on va faire du dessin animé du film du jeu vidéo et on va sortir un film vous dites ça à de l'actionnariat c'est pas ça et c'est normal c'est pas la même logique donc ils se finissent toujours par faire du cross-media alors que l'avantage de l'indé c'est que de fait la plupart des postes de décision sont décréatifs c'est le seul milieu contrairement au triple A où les décisionnaires sont encore majoritairement décréatifs je sens qu'à ma qu'on critique ou non c'est le directeur artistique qui est le président de la vote donc il fait ses conneries mais par contre il est à l'initiative de toutes les autres et c'est la notion artistique qui va dominer ses choix c'est pour ça que l'indé a beaucoup d'importance là-dedans dans le développement du transmédiaire à l'avenir pour moi parce que c'est le seul moyen d'avoir vraiment la notion artistique au départ de chaque chose et chaque projet va partir d'une envie plutôt qu'un besoin j'ai envie de faire ça donc je vais le faire et non pas j'ai besoin de faire ça pour avoir la thune donc je vais le faire mais les deux sont pas critiques enfin c'est deux choses différentes les deux ont une nécessité d'exister et il n'y a pas de jugement là-dedans c'est juste de vision différente le transmédia a vraiment ce besoin d'avoir d'abord une nécessité artistique un besoin de transmettre quelque chose avec un moyen sinon c'est le transmédia et on ne parle plus de la même chose et pour moi c'est beaucoup moins fort parce que le but de transmédia c'est vraiment d'exceller d'amplifier tout ce qu'on a envie de donner parce qu'à la base le but c'est pas de faire un truc trop cool le but c'est de donner un message de raconter une histoire et de transmettre quelque chose et donc il faut vraiment trouver le meilleur moyen de le faire sinon on ne fait rien et donc notre idée du transmédia c'est que nous on développe tout ça et tout ça ça nous a servi un peu à définir ce que nous on voulait faire et dès le début on a décidé de faire ça et quand on était au tout début on s'est dit ah c'est génial on calme à faire son émo ils ont réussi on va faire le nôtre on a juste besoin d'être 50 tout va bien on va faire ça et on ne l'a pas fait ça ne marche pas et en fait le but le but final pour nous c'est de faire son émo parce que c'est l'être majeur de nos transmédia pour une raison c'est que c'est l'interaction parfaite le but c'est de donner le moyen à quelqu'un d'être dans notre univers et d'y faire ce qu'il veut donc c'est l'oeuvre c'est l'oeuvre pour nous parfaite et universelle c'est que les gens vont être à l'intérieur de notre univers et vont permettre on va lui permettre de tout faire et on a décidé donc du coup de définir notre transmédia en plein de phases et chacune des phases on choisit une oeuvre majeure et on essaie de transmettre une idée principale dans chaque phase avec le meilleur moyen possible donc là on est dans la phase 1 on a fait un livre et le but c'est de partager simplement un truc de notre univers c'est quoi l'âme c'est quoi la magie et donc essayer de comprendre de faire comprendre aux gens dans notre univers c'est quoi l'âme c'est quoi la magie et donc de ça on a besoin de transmettre quelque chose on essaie de trouver le meilleur moyen de transmettre et on a trouvé c'est un livre un dessin animé et un jeu vidéo qui s'appelle Montaigne où le but c'est d'incarner une petite cellule trop mignonne pour comprendre ce qu'on est comprendre comment ça fonctionne à la base de notre univers et au niveau cellulaire de voir ce que c'est la magie d'un autre donc on doit s'étaler et puis normalement dans l'atelier cet après-midi à ceux qui sont intéressés on va essayer de construire un univers ensemble de zéro et lui donner corps il s'est trouvé une fille d'arcane et essayer d'en faire quelque chose de construit et de voir quels médias on va pouvoir utiliser pour le transmettre voilà donc mais oui il y aura tous les questions comme si vous pouvez poser des questions soit de l'après-midi pour ceux qui partent à l'actuel d'Antoine soit pendant la table ronde et donc avec le moment pour la dernière sentence avant la pause bonjour à tous je ne suis pas designer et ça se mesure à la laideur de mes powerpoint en fait je suis universitaire parce qu'elles ont aussi à d'aller souvent surchargées donc je suis sociologue de l'éducation et aussi sociologue du jeu ça existe je travaille en fait sur les pratiques j'étudie les pratiques et l'oasie et plus particulièrement les pratiques de jeux de jeux vidéo mais aussi en ce moment je travaille beaucoup sur le jeu social et dans le cadre des travaux donc je fais partie d'un laboratoire de recherche à Paris 13 qui a été créé pour ceux qui s'intéressent à la littérature sur le jeu qui a été créé par Jacques Henriot qui est un auteur important dans la pensée française du jeu et donc dans le cadre de nos recherches on travaille notamment sur les usages du jeu la pratique du jeu et puis les usages aussi en éducation c'est ce qui nous rattache d'ailleurs aux notions de l'éducation donc la question enfin l'invitation à laquelle j'ai répondu et je remercie encore les organisateurs était de venir présenter quelques éléments sur les usages du jeu vidéo enfin du jeu vidéo et du jeu vidéo indépendant on verra qu'en fait le jeu vidéo indépendant est relativement peu présent dans l'éducation déjà le jeu vidéo en général il peut être prévu mais le jeu vidéo indépendant à part Minecraft et encore maintenant évidemment sur les statuts il y a vraiment peu de pratiques et peu de pédagogie construite autour du jeu indépendant mais on gère le monde alors rassurez-vous je peux vous faire un peu autre histoire de l'éducation mais ce qui me semblait important à placer en amont c'était quand même l'idée que on voit émerger quand même de façon marginale mais quand même en augmentation l'usage du jeu vidéo alors à l'école primaire on trouve en collège les gens listés c'est des disciplines où on trouve de plus en plus de jeux vidéo ce qui relève des sciences économiques par exemple des sciences de gestion on utilise de plus en plus des jeux sérieux des dispositifs de simulation voilà et cette idée au fond d'utiliser le jeu comme un outil d'éducation c'est pas une idée nouvelle c'est pas il y a un improuvement autour du jeu sérieux autour du jeu vidéo à l'école mais il faut le remettre dans une perspective on va dire un peu historique et montrer qu'au fond il y a toujours eu cette idée qu'on pouvait utiliser le jeu comme un outil d'apprentissage avec des différences historiques je vais pas remonter de plafond aristote mais montrer qu'au fond la pensée française d'utilisation en tout cas en France du jeu a été toujours un peu défiante c'est à dire que notamment à cause de Rousseau on va voir Rousseau est le premier on va dire penseur français qui va marquer son temps sur est-ce que le jeu est une bonne chose dans l'éducation des enfants et des adultes et Rousseau c'est oui mais il faut quand même qu'il y ait un adulte et on voit à peu près au même moment en Allemagne qui va être Froebel le grand pédagogue qui va introduire le jeu dans la pédagogie notamment chez les jeunes enfants qui lui va au contraire penser que le jeu le jeu libre le jeu non contraint le jeu à l'initiative des enfants est une chose importante et au fond on retrouve cette différence sur la place du jeu quand vous regardez par exemple les écoles maternelles si vous regardez ce qu'on appelle l'équipe d'orgarten les écoles maternelles par l'équivalent ou prescolaire allemand puis aussi au Canada le jeu libre est très très important alors qu'en France en fait le jeu est présent mais très cadré par l'adulte donc c'est des jeux où on explique les règles comme des consignes alors je m'arrêterai là sur ce rapide mais juste pour qu'on ait à l'esprit pourquoi enfin ce que je vais vous montrer après c'est pourquoi on va avoir des différences au niveau des pays européens notamment dans l'utilisation du jeu vidéo ou au collège au lycée et parfois même à l'université alors les premiers jeux pédagogiques c'est pareil c'est pas le jeu vidéo qui va l'idée d'utiliser de transformer des jeux en dispositifs d'enseignement en dispositifs pédagogiques qu'on trouve effectivement en France à partir du XVIIIe siècle avec des jeux tout à fait fascinants comme le jeu du pasteur au berlin qui est un jeu pour apprendre la botanique à partir aux enfants ou encore celui-ci un jeu de lois sur les princes de l'Europe pour apprendre l'histoire des grandes familles des principes alors l'apparition aussi du jeu vidéo dans les écoles c'est alors vous êtes trop jeune pour l'avoir connu mais ma génération l'a connu ça a été le premier plan enfin il y a eu même un temps avant mais qui était plus plus en général plus uniquement sur les lycées c'est au milieu des années 80 ce qu'on va appeler le plan informatique pour tous avec Laurent Fabius premier ministre qui va être une première vague d'équipements des écoles en termes de alors à l'époque c'était les Thomson c'était les NO5 les TO7 les TO8 voilà et donc on va avoir un investissement du gouvernement et donc on va voir pour la première fois au milieu des années 80 donc apparaître les jeux vidéo alors ce qu'on va appeler jeux vidéo ça va être l'âge d'or du jeu vidéo éducatif donc c'est des textes à trous parfois on maquille un peu avec un gameplay ou une mécanique mais globalement c'est des exercices scolaires qu'on va mettre sous une forme informatique et qu'on va un peu gamifier alors à l'époque on ne parle pas de ça on ne parle pas de gamification mais on va en fait mettre des comptes plus scolaires on va les transformer un peu voilà mettre des systèmes de points de scoring et donc on va voir apparaître cette forme tout à fait particulière du jeu vidéo à l'école qui est le jeu ludo éducatif parfois on prendrait le ludo mais c'est le jeu éducatif alors quand on regarde aujourd'hui il y a quelques enquêtes on n'arrive pas à avoir de chiffres encore précis sur ça représente en gros des proportions d'enseignants qui utilisent le jeu que ce soit en école primaire en collège ou en lycée on n'arrive pas à voir il n'y a pas eu d'enquête encore on a essayé de monter ça avec les collègues mais d'enquête vraiment statistique sur l'ensemble des établissements français du primaire au lycée on va dire ce qu'on voit par contre c'est que il y a certains pays donc il y a quelques enquêtes qui existent notamment une enquête européenne et qui n'est pas représentative statistiquement mais qui montre en fait que quand même les usages le jeu vidéo apparaît plus en plus dans les différents réseaux du système scolaire avec un peu des usages plus importants dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques donc c'est pour ça quand je disais que la France a une tradition qui n'est pas spécialement favorable au jeu dans l'éducation et qu'on la trouve plutôt du côté des allemands aussi du côté des anglais des pays scandinaves ça se retrouve en fait dans le fait que vous avez des pays qui l'utilisent et qui sont plutôt favorables à l'utiliser de jeux vidéo dans l'enseignement avec l'Espagne qui se démarque quand même important alors qu'est-ce qu'on trouve dans les collèges dans les lycées ou dans les écoles on peut trouver en fait deux ensembles de jeux d'abord des jeux obligatifs et des service games des jeux sérieux pensés pour l'apprentissage on peut repérer plein de formes dedans dedans vous avez on retrouve les premiers jeux que vous avez montrés des années 80 vous avez pu en subir à l'école qui sont en fait des exerciseurs un peu déguisés mais voilà c'est des textes à trous des QCF sur ordinateur avec un logo un petit logo pour faire un peu de mer de musique on va trouver beaucoup de logiciels de simulation alors là on va trouver un autre sérieux du type gérer votre entreprise c'est un simulateur de gestion d'entreprise de gestion de société voilà des jeux éducatifs qui sont au carrefour c'est-à-dire un petit scénario et puis des exercices et puis on va trouver quand même quelques indépendants donc sur des sur des productions institutionnelles aussi donc il y a quelques années sur donc c'était il y a 4 ans je crois sur tablette une des plus grosses ventes c'était la ticket Montessori qui avait repris le système d'apprentissage de la lecture de Montessori il avait en effet une version sur tablette qui était en tout cas dans le top 10 des applis achetés et puis ce qu'on va trouver aussi du côté des enseignants c'est des utilisations de jeux mainstream je l'appelle mainstream des triple A ou des jeux d'une grand commerce donc qui vont être utilisés dans une logique ou un contexte éducatif donc on va regarder quelques-uns donc quelques enseignants vont utiliser dans l'histoire par exemple Assassin's Creed d'Unity je vais l'utiliser comme un document sur lequel on va s'appuyer il y a des postures différentes des enseignants qui font jouer les élèves des enseignants qui jouent et qui montrent aux élèves toutes les postures toutes les pédagogies qui sont possibles donc on trouve des jeux du commerce aussi utilisé à l'école avec majoritairement des triple A et puis quelques jeux indépendants avec Minecraft effectivement qui est arrivé vous avez Microsoft donc maintenant le qualificatif en est mort difficilement tenant donc pourquoi est-ce que on voit aujourd'hui émerger le jeu vidéo comme un support pédagogique parce qu'en fait au début des années 2000 c'est vrai que dans la littérature diversique de la littérature académique il y a eu un intérêt notamment avec ce qu'on appelait les Game Studies qui sont en fait un champ de recherche internationale qui est consacré aux jeux du et donc il n'y a pas plutôt de France il y a plutôt des pays du Nord et des Etats-Unis et donc les chercheurs ont commencé au même type de la littérature à essayer d'analyser scientifiquement d'un point de vue littéraire d'un point de vue esthétique pour en tout cas essayer de développer d'analyser le jeu vidéo au crible des théories classiques selon les domaines de l'université internationale et puis on a vu en éducation un intérêt tout d'un coup des chercheurs qui ont commencé à analyser le jeu vidéo en disant mais le jeu vidéo a des propriétés didactiques ça veut dire que ça a des propriétés pour transmettre un savoir qui sont très particulières et qui en font un objet tout à fait intéressant alors qu'est-ce que c'est ça veut dire je ne vais pas rentrer dans les détails mais en fait on a vu émerger un peu plus d'intérêt par la recherche et par les éducateurs en se disant quand vous regardez un jeu vidéo c'est vrai qu'il a contrairement au jeu de société le jeu vidéo fonctionne sur un modèle purement intuitif c'est-à-dire en fait le jeu vidéo c'est l'antithèse du jeu de société du jeu des échecs on peut dire que les échecs c'est d'une certaine mesure l'école alors le jeu de société c'est un peu l'école c'est-à-dire c'est un modèle déductif c'est-à-dire qu'on va vous dire je vais vous donner les consignes je vais faire un cours comme ici puis après on va faire c'est à vous de jouer donc si je vous mets devant un échiquier vous ne saurez pas utiliser l'échiquier vous n'avez pas deviné les règles en manipulant les pièces alors que le jeu vidéo en fait lui c'est au contraire c'est en le manipulant que vous avez qu'un problème donc on est dans des modèles très différents et on sait que les modèles adjectifs sont aujourd'hui à la fois plus appréciés mais surtout ont un coût d'entrée beaucoup moins aimé c'est-à-dire que c'est vous rentrez plus facilement dans un jeu vidéo dans un jeu de société puisque le coût cognitif est très faible donc en gros ce que je vous dis là c'est ça c'est-à-dire l'apprentissage est actif intégré il intégrer le dispositif il produit du feedback rapide quand vous jouez aux échecs si vous pouvez vous faire manger une pièce très vite mais c'est très difficile le jeu vidéo a une capacité à vous produire du retour sur l'attraction contrairement à une situation de classe vous ne savez pas si vous faites bien vous gardez prof et aussi d'amplification d'e-put c'est-à-dire que pour peu de choses que vous faites en classe vous avez un retour parfois c'est ridicule dans le jeu vidéo vous souhaitez une plateforme vous avez des étoiles bravo tu as gagné deux niveaux juste en sautant sur un truc donc ce que produit le jeu vidéo c'est des systèmes de gratification qui font que on sait que c'est important dans les processus d'apprentissage si vous avez le sentiment donc on a en fait une série de l'analyse sur les propriétés qui ont fait que petit à petit on s'est intéressé aux jeux vidéo on a essayé d'introduire de plus en plus dans les écoles en France dans les années 80 ça a été un peu un flop pour aucune raison mais c'est surtout à partir des années 2000 qu'on va voir introduire le jeu vidéo à l'école alors quelques études de cas ici vous avez parmi les premiers à avoir beaucoup utilisé le jeu vidéo dans les écoles notamment les écoles du maire c'est l'étude qui est souvent cité comme un système qui marche plutôt bien en termes de performance scolaire et qui eux sur des cas alors qu'est-ce qu'on trouve dans les écoles l'utilisation des cycles 2 par exemple du jeu qui pleure en fait avec donc on fait on fait écrire les enfants donc on fait jouer les enfants on fait écrire et scénariser écrire des histoires à partir de leurs cycles presque dans une logique de transmettre l'utilisation de patricienne 3 on les fait jouer et puis à partir de là on fait des séances de débriefing pour aussi leur demander de savoir ce qu'ils ont retenu des éléments historiques qui sont produits dans le jeu on va trouver en Ecosse par exemple beaucoup d'utilisation dans des écoles du docteur Kiroshima je peux dire que c'est assez facile Kiroshima parce que c'est un exercice scolaire Kiroshima voilà et on va le trouver avec des utilisations pour l'apprentissage des mathématiques et de la mémorisation et quelques travaux là je vous mets un des graves ont montré quelques gains en termes de compétences en termes de rapidité de résolution par rapport à des pédagogies traditionnelles en même temps je ne vais pas le terminer en fait comme ce n'est pas très innovateur dans Kiroshima en termes de pédagogie parce que c'est la répétition on peut se demander si ce n'est pas juste un effet que le jeu permet d'en faire plein puisque si vous en faites ce n'est pas d'écrire alors on va trouver aussi beaucoup d'utilisation de jeux vidéo alors pour l'apprentissage des mathématiques pour l'apprentissage je vais vous montrer d'autres exemples ce qu'on trouve aussi beaucoup qui se développe c'est l'utilisation du jeu vidéo dans des logiques de remédiation c'est-à-dire en gros des élèves qui décrochent qui sont en difficulté scolaire donc dans l'Ardèche par exemple dans un collège il y a eu un projet d'utilisation de séance de jeu on remplaçait des cours pour certains élèves qui étaient vraiment dans des situations très difficiles qui étaient de rupture avec le système scolaire de dire venez on va faire autre chose donc c'est un peu ça et qu'est-ce qu'on va faire donc on va faire le far-prézit notamment il n'y a pas que celui-ci mais c'est un des jeux qui sont très utilisés et à partir de là ils faisaient des séances et puis c'était aussi de leur redonner des méthodologies d'essayer de rentrer du lien avec eux et dans l'enquête de l'European School il montrait que ça a eu quand même un effet alors pas nécessairement de réussite scolaire mais de raccrochage au milieu scolaire c'est-à-dire d'estime de soi de ne pas sentir des serments dans un environnement hostile de sentir une certaine bienveillance voilà donc il y a eu ces dispositifs là en Italie on trouve aussi des utilisations on va trouver beaucoup plus de jolis d'unucatifs avec alors là du logiciel classique d'unucatifs type à 10 goûts c'est-à-dire un scénario et puis à l'exercice l'exercice l'équête avec des travaux qui sont là assez solides ceux-là qui montraient quand même des gains en termes de par rapport à des pédagogies traditionnelles sur l'enseignement des mathématiques et de l'Italie voilà Assassin's Creed qu'on trouve alors d'ailleurs il y a quelqu'un qui travaille d'ailleurs qui est étudiant chez nous qui prépare un projet de thèse qui est Romain Vincent je ne sais pas si vous connaissez qui a un blog mais son est blog qui s'appelle quand est-ce que j'entue ? et qui est lui donc un enseignant qui utilise beaucoup Assassin's Creed qui utilise Assassin's Creed alors il l'utilise de façon très différente donc il l'utilise selon le programme en fait évidemment mais par exemple il les fait jouer à la partie c'est dans l'Uniti où ils sont à Damas et en fait il les fait visiter la ville et ensuite il demande aux élèves d'aller chercher les erreurs historiques vous voyez donc on l'utilise mais là il fait jouer les élèves et à partir de là on va en dire mais il y a eu il y a des élèves qu'on l'utilise ils utilisent d'autres formes de jeux aussi mais les visages Assassin's Creed on les trouve alors il n'y a pas que le mien il y a d'autres enseignants qui l'ont utilisé notamment sur la rupture française d'autres travaux aussi enfin d'autres utilisations sur de la logique alors là on commence à arriver là ce que je vous montre globalement c'est souvent du jeu du service play c'est-à-dire le service game c'est des jeux qui sont développés pour l'apprentissage ce qu'on appelle le service play c'est des jeux qu'on va chercher dans le commerce et qu'on va utiliser pour une séquence de la vie alors dans ce que je vous ai montré là effectivement il y a très peu de jeux indépendants on va trouver des choses un peu plus intermédiaires notamment l'utilisation de Life is Strange qui est utilisé dans un collège aussi dans une logique de remédiation sur des élèves alors qu'ils ne sont pas nécessairement qui sont en difficulté qui ne sont pas dans des situations qui ne sont pas de contre-reptures mais qui sont dans des situations de conflits permanents entre élèves donc ils utilisent et pour être mieux qu'utiliser Life is Strange qui vous met dans la vie et dans la peau d'une étudiante et donc c'est sur les élèves jouent ensemble et puis ensuite ils jouent ils discutent des choix parce que c'est le principe magistrat je peux choisir est-ce que je le somme ou pas voilà et donc les élèves peuvent se mettre une collection d'accord et puis justifier leur décision puis ensuite il y a un système de débriefing après et les enseignants interviennent au moment pourquoi vous avez fait ces décisions-là pourquoi vous avez vous êtes arrêté sur ce choix-là qu'est-ce que vous pensez donc c'est un travail de lien traité de médiation alors le jeu qu'on va trouver vraiment indépendant pour le coup utilisé c'est l'éparpélisme qu'on va trouver alors il n'y a pas que Thomas Brisset mais d'autres mais Thomas Brisset qui est le docteur aussi en philo mais il a utilisé en cours de philosophie alors il l'a utilisé dans une logique de démonstration montrer au fond comment le jeu fonctionnait et il l'a utilisé pour illustrer je reprends ces travaux le concept de banalité du mal que j'ai à l'arrête si vous l'avez essayé effectivement on en a parlé je pense maintenant il vous met en situation le dilemme et puis le jeu indépendant le plus utilisé même s'il est plus indépendant et en plus au-delà de tout c'est le jeu même au-delà des Assassin's Creed qu'on va trouver c'est le jeu le plus utilisé dans les écoles ou aussi utilisé dans les lycées dans les universités c'est évidemment Minecraft qu'on va trouver le plus souvent utilisé dans des enseignements technologiques beaucoup en technologie ou alors ce qu'ils appellent les enseignements interdisciplinaires c'est-à-dire vous avez un projet en art vous avez un projet en histoire les profs vont se mettre ensemble donc il y avait des projets par exemple où le prof d'histoire en sein collège se mettait avec le prof de techno et puis avec le prof de dessin en disant le but c'est de vous devez refaire la vie de Périgueux je ne sais pas vous devez la refaire ensemble donc il y a un travail qui mobilise en fait des disciplines différentes des enseignements différents sur un projet commun donc ça on va le trouver le plus souvent on va le trouver également dans des logiques de création d'un système de classe aussi vous créez des dynamiques de classe vous avez des enseignants qui l'utilisent aussi dans des logiques de reconstitution historique on trouve des usages de Minecraft d'autant plus que quand Microsoft je crois qu'il y avait déjà une version avant mais quand Microsoft l'a récupéré il a développé une version Minecraft d'éducation c'est sympa de faire ça alors quand on regarde un peu les usages du jeu vidéo on va trouver en fait à peu près beaucoup d'enseignements et de compétences visées beaucoup de motricité c'est aussi utilisé dans la motricité pour apprendre ça on va le trouver plutôt dans quelques écoles primaires ou maternelles qui vont l'utiliser pour le développement des compétences liées au niveau de technologie pour les comme Kawashima autour des compétences mentales intellectuelles c'est-à-dire en gros logique de mémorisation compétences de travail en équipe là Minecraft est souvent utilisée portable aussi des compétences de langue on va trouver beaucoup de discipline et compétences visées mais majoritairement les plus gros usages c'est pour se tenir c'est que c'est souvent des logiciels pour enfin on va utiliser le jeu vidéo beaucoup pour la langue aussi donc SingStar par exemple pour apprendre l'anglais il y a eu un travail d'un collègue qui était d'utiliser moromine moromine en anglais en fait de faire jouer les enfants et les étudiants en anglais alors sur les effets qu'est-ce qu'on en retient c'est qu'au fond la motivation des élèves on a des résultats très il faut bien des résultats assez paradoxaux dans les recherches sur l'efficacité du jeu vidéo par rapport à la pédagogie traditionnelle alors il y a un effet d'Iwao c'est-à-dire mais qui est très très ambigu en réalité c'est-à-dire quand vous utilisez du jeu vidéo pour les élèves la motivation augmente en fait et la motivation s'accroît pour les élèves moyens les élèves en difficulté en revanche ça a plutôt un effet de découragement des bons élèves en réalité les bons élèves sont souvent plutôt hostiles à l'utilisation de jeux vidéo dans les séquences pédagogiques dans le programme alors ce qu'on arrive à voir aussi communément dans les enquêtes c'est une amélioration significative de la concentration et de plusieurs compétences clés sociales spatio-temporelles ça sert du truc on sait que les joueurs de jeux vidéo sont plutôt bons pour se représenter des environnements 3D effectivement à force de jouer ils le font augmentation de l'estime de soi mais par contre là où c'est très ambigu même s'il y a quelques travaux qui vous montrent par exemple Kawashima utiliser beaucoup Kawashima plutôt que d'évaluer la mathématique ordinaire semble un peu plus efficace si vous faites sur l'ensemble des compétences en fait le jeu vidéo n'est pas beaucoup plus efficace que le pédagogique ou le classique soit transmissible comme là soit enfin voilà donc il y a des effets intéressants c'est-à-dire des motivations de raccrochage d'élèves un peu en difficulté mais c'est pas non plus un dispositif merveilleux dont on mesure des performances radicalement meilleures que une autre forme de pédagogie donc pour terminer sur les jeux vidéo indépendants en fait quand on regarde un peu la culture des jeux des professeurs en fait il y a une génération de profs aujourd'hui ou d'enseignants en tout cas qui a une culture des jeux vidéo qui a une culture du jeu indépendant et donc à l'exception de Minecraft on les trouve très peu en classe de Minecraft et de Paperbiz très peu utilisés on peut se demander c'est d'évoquer ce matin pourquoi parce que effectivement quand vous regardez la production indépendante vous avez une richesse en fait pour aborder les thématiques de l'actualité on a évoqué les deux en termes de mon amour et les voix off-maine pour introduire à la question vous avez des cours d'éducation civique par exemple vous pouvez parler d'actualité peut-être utiliser ces dispositifs-là mais en fait cette marginalité elle est aussi explicative quand on fait des entretiens avec les enseignants par le fait que souvent le jeu vidéo est utilisé en disant ouais mais si on utilise le jeu vidéo c'est pour souvent les faire jouer à ce qu'ils connaissent des gens et donc là il y a quelque chose il y a un travail à faire en fait de condition peut-être de pédagogie des enseignants en leur disant peut-être risquez-vous à aller sur des jeux en fait faites jouer à vos élèves et comme pour l'instant le jeu vidéo est quand même encore vu comme ce qui est vrai sociologiquement comme un truc de jeune en fait on se dit on va utiliser le jeu vidéo pour pas pour faire jeune mais pour s'appuyer sur la culture des jeunes mais il me semble que là on arrive à un moment d'évolution démographique où le jeu vidéo a une légitimité culturelle assez élevée en fait et qui fait que peut-être il faudrait que le monde universitaire scolaire en tout cas s'autorise à faire jouer aux élèves des jeux auxquels ils ne jouent pas de la même façon que le rôle de l'école c'est en partie faire accéder à la littérature à laquelle ils n'accéderaient pas de leur propre fait peut-être que c'est aussi l'enjeu pour le jeu vidéo et je vous remercie Merci beaucoup Vincent on va maintenant faire une petite pause alors très pause parce qu'on a pris un peu de retard donc 5-10 minutes et puis on se retrouve pour l'intervention d'Oscar Barda sur le jeu indépendant et puis tableau 5-10 minutes pas plus pas plus je suis content je suis content il est content avec cette petite fille tout ce qui me plaît c'était de la petite fille en fait c'est ça avec les quatre c'est ça je suis content je pense que la sparte ben oui c'est vraiment vous êtes où ? c'est à Montréal même ben d'accord ouais ouais mais je crois que c'est un sport de Montréal qui a fait tout le monde ouais 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 alors lui c'est de la classe augmentée quoi d'accord et j'en ai pas parlé il sait que tu parles et il y a un prof comme France qui est en train de développer ça il fait ça en physique alors c'est sur le principe de Lifeline où on termine à mon amour voilà c'est à dire en fait tout le programme de l'année est conçu sur un jeu de rôle en fait c'est à dire des élèves en fait sur son planète et toutes les expériences qu'ils doivent donner en Chine en fait voilà il doit pas rentrer il y a un scénario régulièrement il y a un message voilà ouais voilà ouais ouais c'est 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 par contre les Québécois ils font un truc ils ont une grosse Québec en fait ils ont enseigné c'est important des collèges en fait des écoles primaires je crois qu'ils sont un échec lycée et ils sont en train de travailler sur C'est parti. ... 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